Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan acquisition de la semaine avec 3, 4, 5 livres seulement à vous présenter. Donc je vais commencer tout de suite avec les livres que j'ai reçus en partenariat. Alors on va commencer par le tome 2 de la série Log Horizon de Mamare Touno chez Ophelb. Je vais enlever ça pour que vous voyez la couverture en entier. Hop, voilà. Donc ce livre il est toujours aussi joli que tous les autres de chez Ophelb. Alors on a le petit dépliant 1-1-1, voilà on va essayer de ne pas abîmer. Voilà, les petits dépliants en page en début de livre et à la fin, il y en a un aussi, si j'arrive à vous le montrer. Hop, voilà. Bon il manque le bout dans la couverture. Hop, et il me semble qu'il y a toujours des illustrations à l'intérieur. Quoi que... Ouais, voilà. Donc voilà une par exemple. Donc dans ce tome 2, on retrouve les héros qu'on a rencontrés dans le tome 1, mais ça se passe plusieurs mois après. Donc ils ont eu le temps... Ils ont eu le temps de s'installer un peu dans le jeu dans lequel ils se sont retrouvés tous piégés. Et du coup, bah, j'imagine qu'il va y avoir de nouvelles aventures dans ce jeu. J'ai hâte de le lire, il est... Le premier m'avait pas mal plu. J'aime bien cette idée de... De jeux vidéo dans lesquels on est vraiment... Comment dire ? Vivant. Un peu comme dans Sword Art Online. Du coup, bah, je pense que je vais... Je vais essayer plutôt de le lire assez rapidement pour voir ce que ça donne. Ensuite, un livre dont j'avais entendu pas mal parler, mais que je n'avais pas pu acheter en grand format. Et bah, je l'ai reçu en format poche. Donc c'est le Sarment Incandescent, tome 1 de Francesca Heig, chez le livre de poche. Donc je crois qu'en grand format, c'est Sermon de Fire. Alors là... Je ne sais plus auquel... Fire Sermon... Bon, je ne sais plus auquel titre il a été... Édité en grand format. Mais bon, c'est une histoire qui me teinte pas mal. Alors là, je suis en train de relire... Le résumé, histoire de... De vous en parler assez rapidement. Oui, donc il y a une catastrophe apocalyptique. Et puis, bah, du coup... Comment dire ? Une nouvelle façon de vivre, voilà. Et du coup, bah, l'humanité ne... Comme ils disent... Je vais vous le dire clairement, la phrase. L'humanité ne donne plus connaissance qu'à des jumeaux. Donc du coup, un qui est apparemment faible et un qui est plus fort. Donc un parfait et un imparfait. Et du coup, bah voilà. Comme on s'en doute, les parfaits vivent très bien. Ils sont riches, tout ça. Et les imparfaits sont en bas de l'échelle. Donc, bah, du coup, j'ai hâte de découvrir cette série. Bon, je suis en train de me dire que ça ressemble vachement au résumé d'un livre que j'ai acheté à France Loisir qui est aussi dans le bilan. J'espère que c'est pas la même chose. J'aurais l'air bête. Non, c'est pas pareil. Ouf ! J'ai eu peur d'avoir acheté la même chose, mais en grand format du coup. Mais non, c'est pas ça. Donc du coup, bah, je vais enchaîner avec... Celui avec lequel j'hésitais. Hop ! Donc, mes deux achats de France Loisir. Alors d'abord, le tome 1 de Red Rising. Oui, non, en plus, c'est même pas du même auteur. Mais alors, le résumé, quand même, est assez... Similaire, on va dire. Donc, c'est de Pierce Brown. Et donc, bah là, c'est la version France Loisir. Je crois que c'est sorti chez Hachette. En... En normal, on va dire. Donc, bah, du coup, celui-là, l'histoire, bah, c'est pareil. Il y a des... Il y a une société... Enfin, une partie de l'humanité qui domine les autres. Et là, il s'appelle les ors. Et du coup, bah... Alors... Oui, alors, je les ai achetés hier. Je n'ai pas encore bien détaillé le résumé. Désolée, je vais un peu patauger pour vous en parler. Hum... Oui, voilà. Donc, il y a des jeunes qui sont formés par l'élite des ors pour... Devenir des soldats, apparemment. Et on suit un héros qui n'est pas d'accord avec ce système. Ce qui paraît logique dans ce genre d'histoire. On a toujours un héros qui n'est pas d'accord. Donc, bah, cette série, oui, elle me tentait depuis pas mal de temps. Les trois tomes sont sortis... Sont déjà sortis chez Hachette. En fait, la série, il me semble qu'elle est terminée. Et quand, bah, je l'ai vue à France Loisir, je me suis dit, pourquoi pas ? On va tenter. De toute façon, comme il fait à France Loisir, il faut acheter des livres tous les trimestres, je crois. Je sais plus si c'est trimestriel, mais on est un peu obligé d'acheter un livre. Bah, j'ai pris celui-ci pour tenter la série. Et pareil, je commence une autre série grâce à France Loisir. Et cette fois, il s'agit de Phobos de Victor Dixon. Donc, qui est sorti, celui-ci, normalement, chez Robert Laffont dans la collection R. Alors, il me semble qu'il y a deux tomes et... Une sorte de préquel, on va dire. Un tome un peu dérivé. Et donc, cette fois, bah, ça parle plutôt d'une histoire dans l'espace. Une télé-réalité qui se passe dans un vaisseau spatial avec six filles et six garçons qui sont destinés à créer une première colonie sur Mars. Donc, bah, on les suit... Pas les réseaux sociaux, mais via les caméras qui sont embarquées dans le vaisseau spatial. Et il paraît que la série, enfin, cette série est très bien. Donc, bah, pareil, je me suis dit, pourquoi pas ? Je ne l'avais pas encore. C'est vrai que je ralentis un peu sur les collections R. Étant donné que maintenant, ils en sortent beaucoup et que, bah, j'ai eu beaucoup de place. Voilà. Donc, bah, du coup, j'ai un peu limité. Et en récent, bah, je n'ai pas grand-chose, mis à part le dernier tome de la sélection que j'ai eu, que j'ai dû vous présenter dans la dernière vidéo. Du coup, bah, j'en profite un peu. Je prends des... Quand je peux, j'en prends des... De chez France Choisir, bah, c'est le premier que j'ai qui vient de la collection R. Donc, bah, c'est une histoire qui me tentait pas mal. Et, bah, je vais pouvoir la commencer maintenant. En espérant... Petite précision, en espérant que France Choisir sorte les suites. Parce que c'est déjà arrivé qu'il sortait une série et que la suite... Disparition. Il n'y en avait pas. Et... Le dernier, c'est encore un achat. Mais cette fois, pas de France Choisir. Donc, c'est le dernier tome de la série Half Bad. Quête noire de Sally Green. Chez Milan. Voilà. Donc, bah, une série qui me... Plaît beaucoup. C'est assez particulier. C'est vrai que le tome 1 n'a pas fait que des... N'a pas eu que des bons avis. Surtout la narration qui a un peu perturbé, il me semble. Cela dit, moi, c'est ce qui m'a le plus... Et le héros qui est un peu... Pas comme les autres, en fait. Il a une façon de penser assez différente. Donc là, bah, on continue de suivre les aventures de Nathan. Qui, bah, du coup, continue sa lutte contre... Contre l'alliance. Après, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Sinon, je risque de spoiler ce tome. Mais, en tout cas, j'ai hâte de le lire. Et puis, il n'est pas très très long. Donc, bah, j'essaierai de le lire assez vite. Par contre, c'est vrai que... Les deux premiers tomes, je crois qu'ils avaient la tranche noire et la tranche rouge. Enfin, le dos... Et celui-là est blanc. Alors, c'est un peu... Un peu violent, le contraste entre la couverture qui est du coup noire en fond. Et tout d'un coup, on passe à un dos tout blanc. Pour repasser au noir derrière. Franchement, je... Je trouve ça un peu étrange. Mais bon. C'est pas le plus important. Maintenant, j'ai hâte de pouvoir le lire. Et de savoir comment finit cette série. J'essaye toujours de finir mes séries. Ce qui est un peu compliqué en ce moment. Étant donné que j'en ai beaucoup. Bah, voilà. C'est tout pour ce bilan acquisition. Je vous dis donc... Je vous souhaite donc une bonne semaine. Et vous dis à bientôt. Pour un prochain bilan.